Ce livre a été lancé juste pas à temps pour la semaine du livre de Rimouski l'an dernier, il y a maintenant un an, en novembre 2019, il a vraiment intéressé beaucoup de gens dans la région parce qu'il traite d'un symbole de notre région, de l'Est du Québec en particulier, les Jardins de Métis et surtout de sa fondatrice qui, vous la connaissez, L.C. Refford, qui est maintenant pratiquement un mythe dans la région. Quelle a été la vie de cette femme qui a eu cette idée si particulière de créer ces jardins-là à cet endroit-là? Une auteure a décidé, une autrice pardon, a décidé de scruter le sujet et comme il était difficile d'avoir des données historiques très 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 pointues, elle a décidé de romancer la chose et ça a donné ce livre de Pauline Gill, une bourgeoise d'exception, la femme derrière les Jardins de Métis chez Québec-Amérique. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer l'autrice, Pauline Gill, bonjour. Bien bonjour, ça me fait plaisir, vous deux. Et ça, c'est l'autre particularité qui est très intéressante dans l'autoratien qu'on va avoir, c'est qu'avec nous, on a le descendant de L.C. Refford qui est aujourd'hui quasiment, pourrait-on dire, son héritier avec les Jardins de Métis, Alexander Refford, bonjour. Bonjour Richard, bonjour Pauline. Bonjour. M. Refford, vous êtes historien, donc il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce livre. Et professeur d'université qui s'en vient de travailler à Métis. Oh, oh, t'es bienvenue, Alexander. Oui, on a reçu Pauline à quelques reprises, d'abord pour s'intéresser au sujet, puis par la suite pour son travail de recherche. Alors, je pense qu'on a eu un beau partage de contenu pour aider, en fait, ce qu'on a maintenant dans les pères de Pauline avec Québec-Amérique. Alors, Mme Biel, on va partir à la genèse de la chose. Comment avez-vous décidé de vous intéresser à cette histoire, qui n'est pas banale, il faut-il le dire, mais quand même? Comment êtes-vous venue à vous intéresser à l'histoire de L.C. Refford? C'est à la suite d'une visite que j'ai faite au Jardin. Et il y avait 12 ans avant que je m'y mette à l'écriture, de sa vie d'L.C. Mais l'écriture vraiment historique, disons. Et puis, je trouvais que cet endroit-là méritait vraiment qu'on en parle, parce que pour la beauté, la variété, je le trouvais assez comparable au Jardin botanique de Montréal. Et en plus, il avait des accessoires qu'on ne retrouvait pas au Jardin de Montréal. Donc, ça a été conçu par une femme qui avait énormément d'imagination et qui avait le sens de l'histoire. Alors, je me suis mise à la recherche de cette femme. Et c'est la première fois que j'ai rencontré son arrière-petit-fils, Alexander. Et j'ai manifesté mon intérêt pour publier, non pas sa biographie, parce que je manquais d'éléments sur lesquels asseoir une véritable biographie. Et comme je ne suis pas historienne, mais que je suis romancière, alors j'ai opté pour la réalité que je suis capable de rencontrer. Donc, roman historique, qui donne le goût, après, d'aller vers un livre d'histoire qui, lui, relatera les faits, les dates exactement. Donc, on peut dire que c'est un peu le volet 1 de notre travail sur S.C. Rifford. Oui. Le volet 2, il est encore présentement? Le deuxième est en cours présentement, bien sûr. Il a fallu que je donne un petit peu de substance à la fin pour ne pas perdre mon électorat. Parce que, pour ne pas laisser croire qu'elle n'aura pas un tome 2 quand il va y en avoir un. Mais il fallait que je me donne le temps de fouiller le plus possible des archives qui étaient accessibles. Et puis, je pense bien que dans un an, on pourrait s'en reparler. Ah, c'est intéressant. Peut-être à temps pour le salon du livre aussi. Oui. Dites-moi, vous avez dit que S.Rifford avait le sens de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que, quand on regarde le parcours de cette femme-là, qui est allée dans différents pays, qui s'est engagée pendant la Première Guerre, et qui était vraiment soucieuse de ce qui se passait ailleurs. Et quand elle a envoyé ses fils étudier à l'Angleterre, elle avait de bonnes raisons de le faire. Et elle s'est allée plus loin que ça. Donc, elle, elle est déménagée aussi pour le temps qu'il fallait d'accompagner ses fils. Je trouvais que c'était une femme d'une ouverture exemplaire. Et je trouvais que c'était le temps qu'elle soit connue par le grand public du Québec. On reviendra tout à l'heure aussi à une difficulté que vous avez rencontrée. Vous dites la difficulté d'avoir des données historiques. On y reviendra à ça en mettant aussi de votre deuxième volet de votre travail sur S.Rifford. Mais, Alexander Rifford, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Pauline Gill, la naissance de ce projet-là, pour vous, comment ça s'est déroulé? Vous comprenez que Pauline est très connue pour ses romans historiques. Alors, moi, j'ai admiré ce travail parce qu'elle a pris des caractères de proie, entre autres les frères Dufresne, qui ont d'ailleurs une maison pas loin du journal botanique. Alors, j'ai connu un peu à travers ses écrits son talent pour faire vivre des hommes ou des femmes d'une époque lointaine. C'est tout un défi. Moi, je le sais parce que j'écris l'histoire, mais de redonner à ses caractères leur contexte, ça demande beaucoup de travail que je ne possède pas en passant. Moi, je le fais parce que je relate des faits, mais de donner tout le contexte, la vie mondaine de Montréal de l'époque, la bourgeoisie montréalais, les grandes maisons, ce qu'on appelle aujourd'hui le melcarré doré, c'est quand même complexe à comprendre. Maintenant, c'est plein d'appartements, puis les hôtels, puis les chemins, puis McGill qui a pas mal pris tout le campus, c'est comme embarqué dans ses maisons. C'est très difficile pour nous aujourd'hui. Un homme héritier, mais avec une humilité, puis mettons des capacités financières beaucoup moins qu'elle-ci, qui était quand même extrêmement riche en termes de la société bourgeoise de l'époque, de comprendre leur vie, pas si évident que ça. On le voit dans les grandes émissions anglais, où tu vois un peu les grandes maisons, dans ton habit et tout ça, on voit la vie, la complexité de la vie sociale, puis la complexité aussi des relations avec des domestiques. qui est ici de sa particulier, parce qu'elle était une femme qui était montréalaise, mais qui vit beaucoup en région ici, avec deux vies en fait, ou même une troisième, parce qu'elle avait une chante-pêche ici, puis une chante-chasse en arrière de Rimouski. Alors, elle avait des relations multiples à travers différents villages, le curé, l'archevêque, les cousins et cousines à Métis, ses employés, ses guides de pêche, ses hommes à la ferme. Bref, elle était vraiment une femme, comme Pauline dit, impliquée dans la société, mais en même temps, gestionnaire d'une portefeuille financière qu'elle possédait, mais aussi un portefeuille de relations qui est impressionnante. Et comme Pauline mentionne, le défi dans le cas d'Elsi, c'est qu'elle laisse des petits bris de cette histoire, des dossiers très complets, avec des correspondances très complets entre Lord Grey et P.L. en particulier, mais d'autres éléments qui sont manquants, délibérés manquants. Alors, pour l'historien, c'est frustrant, mais pour Pauline, ça donne un avantage au romancière, parce qu'on peut, avec le manque d'affirmation, inventer une histoire qui peut être encore plus intéressante que la vérité qu'elle a laissée. Alors, je pense que c'est un... En l'espérant qu'elle touche la vraie seconde. C'est fascinant de voir comment ce travail d'écrivaine peut, je dirais, balancer ou compléter, ou complémentarité, en fait, donner une complémentarité au travail d'historien que je fais avec mes équipes, avec des expositions et les livres qu'on a produits. De son côté, ça lui laisse un champ de création, si on peut le dire. Tout à fait. Mais pour votre part, quand Pauline Gilles a dit, moi, je vais écrire, appelons ça un roman, un roman historique sur votre arrière-grand-mère, comment vous avez accueilli ça? Peut-être, on va dire la vérité, mais avec une certaine tièdeur, un réticence, est-ce qu'on est prêt? D'ailleurs, moi, j'avais des projets d'écrivaine moi-même. Je voulais au moins écrire sur elle. J'avais fait des biographies sur son père, en fait, mais je ne l'avais jamais consacrée du temps à elle. Je me suis dit, bon, minimement, je vais faire un petit livre que j'ai fait avec Louise Tanguy, qui est un livre plutôt factuel, mais plein de photos. Alors, c'est quand même presque un coffee table book, comme on dit en anglais. Mais au moins, ça m'a permis d'explorer cette femme à ma façon. Et par la suite, je pense, de laisser le champ libre aux autres, qu'ils soient Pauline ou d'autres. On a eu quand même plusieurs personnes, des écrivains et écrivaines, qui sont intéressés au sujet. Puis, généralement, on les laisse au champ libre. On va dire, voici les archives. Faites ce que vous voulez avec. On va vous aider. Mais on ne va pas donner, comme un peu la pape donnait l'époque, des obligations de me donner la permission de mettre du contenu. Pour moi, le contenu, c'est mondial, en fait. Avec de numérisation surtout, on laisse de plus en plus de contenu disponible. Et vous faites ce que vous voulez avec. De la tièdeur, ça devenait beaucoup plus enthousiaste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, d'avoir un livre dans les rayons de librairie à travers le Québec ou dans les bibliothèques publiques, pour moi, c'était un bel avantage. Et d'avoir un auteur comme Pauline, qui a une cote élevée auprès de ses lecteurs, mais pour moi aussi, c'est comme une publicité historique assez fascinante. Puis bon, si ça donne suite à nos projets, je suis plutôt ravi. Il y a eu un point de bascule entre ce moment que vous évoquiez il y a quelques secondes, c'est-à-dire passer de la tièdeur à l'enthousiasme pour cet ouvrage-là. Il y a eu un événement qui vous a convaincu que, oui, j'ai fait le bon choix. Bien, je pense que c'est mon parcours personnel qui m'a changé. Moi, j'ai fait quelques documentaires, documentaristes, puis devant toujours des questions, un peu, puis vous met devant le caméra qui vous confronte à votre propre réalité. Alors, ayant fait de ce parcours personnel, je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas la vérité. Moi, j'interprète la vérité. Je suis historien, mais je base sur les faits que je possède. Alors, l'histoire de ma famille est à tout le monde, en fait. Puis mes employés font la même chose. Ils vont devoir répondre à des questions qui sont parfois, exemple, la vie sexuelle d'Elsi. Il y a très, très peu de documentation là-dessus. Elle a eu deux garçons, alors j'imagine qu'elle en a eu. Mais autre chose, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va documenter ça, puis on va relater ça. Mais dans les écrits, on voit une mention où elle a eu du plaisir avec son mari. Bon, c'est pas un plaisir. On peut s'imaginer, mais elle était extrêmement conservatrice dans ses pensées. Puis dans les écrits, elle, comme nous tous, je pense qu'elle faisait les mondages délibérés du contenu. Parce qu'elle, peut-être, elle pensait qu'il y aura des voyants qui l'aura suivi. C'est pas pour rien qu'elle a détruit sa correspondance. Parce qu'elle voulait quand même contrôler son héritage. Garder une certaine intimité, quoi. Alors, dans ce sens-là, dans le monde de partage, dans le monde de partage d'images, dans le monde de partage, numérisation des choses, je me suis dit, bon, faisons le partage, puis voyons ce que les autres vont faire avec. Je pense que c'est devenu un peu notre mission d'incuber les créateurs, de tous les gens, qu'ils soient artistes ou créateurs ou architectes, pourquoi pas en écrivaines. Pour moi, ça fait du sens avec le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Pour une guilde, on en vient justement à cette part, disons, documentée, qui concerne L.C. Rifford, cette part qui est absente, obscure, ou difficile à trouver, etc. Je disais à Alexander Rifford, ça laisse une part, un champ libre à l'auteur qui veut s'attaquer à l'histoire. Mais en même temps, est-ce que ça crée, puis on faisait allusion à la vie sexuelle de L.C. Rifford, est-ce que ça crée une certaine obligation de pudeur en même temps quand on écrit un livre comme celui-là? Eh oui, ça demande de l'audace. Il faut que je me prépare à recevoir toutes sortes de commentaires, mais je ne peux pas écrire un roman qui se tienne, qui garde l'intérêt, en laissant en blanc des choses que je crois qui étaient normales dans sa vie, mais qui sont écrites nulle part. Moi, je n'ai pas vu dans ses écrits. Et comme disait Alexander tantôt, elle a brûlé sa correspondance. Donc, on aurait aimé avoir accès à tout ça. Mais je sais, par contre, ce qui me sauve un peu, c'est que dans le roman historique, il y a toujours trois piliers. Les archives, à l'opposé, on a le droit à un peu d'imaginaire, et entre les deux, il y a la vraisemblance. Alors, j'essaie de coller le plus possible à la vraisemblance quand je n'ai pas les archives appropriées. Et puis, j'ai eu énormément d'aide de la part d'Alexander et de la jeune fille, l'archiviste, j'y crois. Marjolaine, Marjolaine. Oui. Ah, leur collaboration mérite énormément dans ce que j'ai pu écrire. Je pense que je me serais découragée une autre fois si je n'avais pas eu cette ouverture qu'ils m'ont manifestée. Et puis, je suis contente que cette femme-là, maintenant, elle est connue. On regarde le nombre de livres vendus et ce n'est pas fini parce qu'on est dans une période de confinement. Alors, quand les pocs vont s'ouvrir au grand public, j'irai faire des bons tours dans la région. Puis, je sais que déjà, Alexandre, avec tous les gens qu'il connaît et qui le connaissent, il n'y a pas une presse. J'ai su qu'il était exposé, d'ailleurs, Alexandre, dans le livre chez toi. Ah oui, on a vendu beaucoup cet été. C'était vraiment un best-seller. Je pense qu'on a fait quatre commandes durant l'été. Voilà que c'était une belle réussite. Ça aide beaucoup d'avoir un portrait d'Elsi sur la page couverture faite par un artiste. Véritable. Pour nous, c'est un meuble littéraire qui a été très apprécié cet été. Et moi, ça me faisait tellement plaisir d'écrire. J'écris surtout sur des femmes parce que je veux sortir les femmes pionnières d'anonymat. Mais cette fois-là, j'avais la chance d'écrire sur une bourgeoise d'origine anglaise et de qui on n'attendait pas de telle réalisation. Et de montrer que cette femme-là, qui a été si généreuse à Montréal aussi, c'était une femme qui était très, très à l'aise, est cultivée. Et de montrer qu'on gagnait tout à être ensemble. Ça, le mot qu'on a entendu à la télévision il n'y a pas longtemps. À être ensemble, les deux communautés. Pour dire, sortons ce qu'il y a de richesse chez nous. Et Dieu sait comment Elsie était porteuse de cette richesse-là. Et quand on voit qu'à l'âge de 52 ans, elle avait pu tout arrêter là. Mais une chance qu'elle s'est remise au travail, qu'elle n'a pas écouté le verdict du médecin. Et c'est grâce à son entêtement qu'on peut aujourd'hui parler d'Elle-ci et admirer tout ce qu'elle nous a laissé. C'est effectivement un aspect très important de la vie d'Elle-ci-Reford. C'est une sorte de, disons, de renaissance avec une maladie qui l'a frappée et pour laquelle elle a refusé de s'arrêter. Je présume que pour une autre histoire, ça doit être vraiment, c'est comme d'être dans un magasin de bonbons, ça. Absolument. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais subi la même opération, le même âge. J'ai dit, non, ça oblige pas une femme à arrêter toute activité. Mais dans ce temps-là, c'était considéré autrement. Et puis, j'aimais cette indépendance d'esprit d'Elle-ci aussi. C'est elle qui savait ce que son corps pouvait encore lui apporter. Et son esprit était d'une intelligence remarquable. C'est une femme qui était ouverte à tout. J'ai aimé cette indépendance qu'elle se donnait autant pour la pêche, la chasse. Et j'avais toujours du plaisir à l'avoir porté la cravate, qui signifiait, je ne suis pas qu'une femme, je peux faire des choses que les hommes font aussi. J'aimais beaucoup cette ouverture qui manifestait une largesse d'esprit et qui montrait qu'on gagnait à être ensemble, à bâtir ensemble. Et c'est pour ça que j'ai eu tellement de plaisir à écrire ça. C'est sûr qu'il y a eu des manques. Je n'avais pas autant d'archives que j'aurais souhaitées, parce qu'on sait, Alexandre m'a dit, elle a brûlé sa correspondance. Mais au moins, j'avais sa correspondance avec l'art gris. Et à travers ça, j'essayais de comprendre des choses. Ça m'a été très, très précieux que j'aie eu l'accès à cette correspondance-là. Et puis, je veux remercier particulièrement aussi Alexandre et l'archiviste qui m'ont apporté presque quotidiennement des réponses à des questions que je me posais et qui me semblaient essentielles pour que ça se tienne. J'ai eu beaucoup de collaboration. Et là, ça me fait plaisir de dire en public. Quelle est la part de fiction que les archives vous ont inspirée dans votre roman? La part, c'est celle qui était nécessaire pour faire des liens. Quand on écrit un roman historique, il ne faut pas qu'il y ait de blanc parce qu'on n'a rien pour appuyer l'événement suivant. Mais on dit dans un roman historique, il y a les archives, la vraisemblance et la fiction. Et à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait de blanc. C'est la vraisemblance. Il faut tirer la logique de l'époque historique, du lieu où ça s'est passé, la formation des personnes dont tu parles, d'où venait sa famille. Il faut absolument qu'on réfléchisse, qu'on foule sur d'autres familles comparables à la sienne et qu'on puisse étoffer le récit. Sinon, c'est inaccessible. Le lecteur ne s'attend pas à avoir des pages blanches parce qu'on n'a pas trouvé d'archives. Donc, un peu comme le disait Alexander Riffer, le contexte social de l'époque est une pierre importante dans la création du personnage quand il y a une partie de fiction. Ah oui, absolument. D'ailleurs, quand je me prépare à écrire sur un personnage, je me tape des mois de lecture sur les autres personnages qui ont vécu dans la même région, à la même période, pour avoir un contexte historique le plus réel, le plus véridique possible. Et pour elle-ci, ce qui a eu de difficulté, c'est qu'elle n'a pas vécu qu'au Canada. Et son enfance, ce que je trouvais superbe, il faut dire que j'ai dû lui mettre pas mal de fixeurs. Alexander Riffer, il a dû le voir. Parce que son enfance, on n'avait rien. Mais je ne pouvais pas partir de rien. Il faut que je trouve un lien qui va nous l'amener vers là où on l'a connu. Alors, c'est le risque de l'auteur de romans historiques. Il faut être prêt à l'affronter. Alexander Riffer, de Pauline Gill, le disait, il la disait quelques reprises. Vous avez collaboré étroitement avec elle, beaucoup pour les archives, nourrir de ce qui était factuel. Ça vous a permis d'apprendre des choses que vous ignorez? Certainement. Quand on reçoit des questions de ce type, souvent, ils sont extrêmement pointueux. Alors, nous, on doit faire la recherche pour trouver, bon, cette question pour te répondre à la question. Souvent, on va fouiller dans nos propres archives pour faire des découvertes qu'on ignorait. Parce que des fois, c'est la question qui suscite le chemin. En même temps, ça nous a presque obligé à faire ce qu'on appelle la ligne de temps. On a vraiment retracé, à travers les documents qu'on possédait, sa vie telle qu'on eut publiquement. Parce qu'une chose qui a changé, d'ailleurs, depuis que moi, j'ai écrit mon propre livre sur... Partiellement sur L.C. sur Jordan, c'est la numérisation des journaux d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, un peu sur la BNQ, puis tenez L.C. Viford, puis il y aura 420 articles qui vont sortir dans la presse, dans la Gazette de Montréal, dans d'autres journaux, qui vont nous raconter qu'elle était en voyage de tel endroit à tel endroit, qu'elle était présente à telle balle, qu'elle a rencontré telle personne, qu'elle ait fait le discours à Montréal, à Belleville, à Toronto. Toutes choses-là que je ne pouvais pas savoir, n'ayant pas eu le discours en question. Alors, ça nous a beaucoup aidé à, je dirais, à défractionner un peu sa vie pour faire une trame un peu plus complète. Mais comme Pauline mentionne, son enfant s'est absent. Pour moi, c'est une question que la famille s'est réinventée, parce qu'il habitait un petit village à Perth, en Ontario, avec un père qui était partenaire dans un magasin général avec ses frères. Il arrive à Montréal, puis sa vie a complètement changé. Il a monté comme pas une grade, mais comme six. Et pour moi, c'est un peu la réalité du 19e, c'était possible de faire ce genre de modification, surtout dans le milieu écassais, où les écossais s'entraidaient beaucoup. Alors, son beau-père va donner un job nettement supérieur au poste qu'il avait avant, puis voilà, il devient millionnaire, puis très important et incluant. Mais il arrive comme un partenaire dans un magasin général avec ses frères. Alors, elle-ci a fait le même saut, à mon point de vue. Elle a réinventé sa jeunesse, parce que d'ailleurs, mon père m'a toujours dit qu'elle ne parlait jamais de sa propre famille. Elle parlait beaucoup de les familles associatives. Mais George Stephen, Pauline le mentionne beaucoup dans le livre, George Stephen, qui était vraiment hyper important, parce qu'il était magnifique à ma faire, il a fait ma faite fortune, il devient baronin, puis l'or, puis vraiment l'excitation maximale qu'un Canadien pouvait avoir à l'époque. Alors, elle va greffer son chariot à son oncle, Richie Sin, et ça va lui valoriser beaucoup. Puis elle mentionne Lord Grey. Lord Grey, c'est un peu l'autre pilier. Lord Grey, c'est un homme politique. Alors, elle va se greffer à Lord Grey, qui pour elle était une espèce de montage politique, pour l'intéresser, d'ailleurs, à la vie politique, le public policy, comme on le dit en anglais, mais s'intéresser davantage à, pas la vie mondaine, les robes, puis les bijoux, puis les œuvres d'art, dans laquelle elle était beaucoup intéressée, mais elle va monter vers la politique, la vie des femmes, la santé des femmes, la santé des enfants, les playgrounds. Et donc, une femme plus complexe que les mondaines de l'époque. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, elle va l'avouer dans ses écrits, et elle était un peu frustrée par sa propre milieu. Des femmes qui étaient souvent mises en exil dans un dinner party, dans un événement, bien, les femmes étaient délibérément sorties. Les hommes restaient à la table avec des cigares, puis le scotch, puis ils parlaient des vraies choses. Puis les femmes étaient ailleurs pour parler des cartes ou des enfants ou des chiens. Puis elle a refusé littéralement d'être expulsée de ces discussions. Elle voulait être présente. Et pour moi, c'est comme Pauline mentionne, c'est vraiment volontaire. C'est un geste qui a pris beaucoup de courage dans sa propre entourage parce qu'elle était confrontée à modifier, mettons, les comportements typiques de cette époque. Et quand elle parlait de l'entêtement, c'est vrai qu'elle s'entêtait beaucoup. Mais elle avait quand même une intelligence suffisante pour parler à tous les hommes politiques de l'époque. Elle s'entêtait, elle avait raison de s'entêter aussi. Dites-moi, un livre comme celui-là, votre famille, elle a un nom, elle est renommée, le jardin est un héritage important, c'est un symbole de la famille Reffert. Est-ce qu'un livre comme celui-là, ça change votre perception de votre propre famille, de votre propre histoire des jardins métis? Oui, certainement, il faut dire la vérité. Moi, je suis, je souffre de ce que quelqu'un m'a déjà dit, Ancestor Worship. C'est comme un dévouement exagéré à ma propre famille. Les gens observent, ça devient un peu fatigant. Pour un historien, c'est quasiment normal. C'est ça, mais les jeunes, d'ailleurs, ils n'intéressent aucunement ça. Je suis l'oncle un peu, des fois, un peu trop. En même temps, ce que Pauline et les autres font démontrer, c'est que ce n'est pas juste mon intérêt qui est valorisé, c'est vraiment l'intérêt pour l'être humain qui a façonné quelque chose d'important. Au jardin, c'était là, façonner le paysage. Mais ce qu'on découvre à travers le livre et d'autres, c'est vraiment la façonner aussi, la vie politique dans laquelle elle s'impliquait. Elle n'avait pas toujours raison. Des fois, elle a pris des chemins complètement, à mon point de vue, avérants. Elle a appuyé les causes qu'on juge aujourd'hui, comme la première guerre mondiale, d'envoyer les jeunes au bar, entre 14 et 18. C'était vraiment quelqu'un qui encourageait ce genre de gestes volontaires d'une manière extrêmement ambitieuse. Mais ça fait partie de son temps. Pour moi, c'est ce genre de publication, et le roman de Pauline en particulier, ça va révéler toutes les choses qui sont inexcessibles à ma famille même. On découvre à travers l'observation. C'est un peu comme moi pour une photographe ou un artiste. Même dans mon jardin, que je connais bien, c'est l'œil de l'artiste ou l'œil de la photographe qui va me révéler ce que je sais, mais que je ne perçois pas. Alors pour moi, le travail d'un écrivain, c'est un peu la même chose. Ils vont révéler des choses que je savais, mais en même temps, ça les révèle d'une bonne façon. Puis moi, c'est riche comme échange. Un regard neuf, quoi. Pauline Guille, au départ, vous nous avez dit qu'il va y avoir une phase 2, si on peut dire, de votre travail sur L.C. Refford, un livre plus historique, plus factuel. En l'occurrence, ce n'est pas tellement facile d'avoir des données sur L.C. Refford. Comment vous y prenez, là, c'est déjà en cours de route. Comment vous y prenez pour préparer ça? C'est que j'ai l'intention de faire état de ce que c'est devenu le Jardin de Métis depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Parce que c'est sûr que l'histoire d'L.C. comme tel, j'ai fouillé beaucoup. Je pense avoir trouvé pas mal, avec la collaboration d'Alexander et de son archiviste, ce que je pouvais trouver. Mais maintenant, je voudrais illustrer le rayonnement. Mais je sais qu'il y a certains bouquins qui ont été édités là-dessus. Alexander, il y en a deux ou trois. Et puis, dans un seul livre, expliquer comment cette femme, fidèle à ses idées, malgré les embûches qu'on voulait lui poser, a réussi à bâtir quelque chose qui va passer à travers le temps. Ce sont des pionnières remarquables, quelles que soient leurs origines. Elles méritent, qu'on les souligne, d'être connues. Parce que les Jardins de Métis, ça fait pas longtemps qu'on dit exactement qu'ils ont été fondés par une femme. L'appellation des Jardins de Métis, on pouvait se passer de l'écrire par qui ça avait été, l'idée de qui elle venait. Mais je trouve que cette femme-là, pourquoi j'ai donné le titre d'une bourgeoise d'exception, elle a très bien pu choisir de rester dans son confort. Mais elle était très préoccupée aussi, Alexander, de l'éducation des enfants. Elle allait dans les classes, rencontrer les enfants, leur parler de l'histoire. C'est une femme qui n'avait de mépris pour aucune classe sociale. J'ai tellement admiré ce côté-là d'elle. Parce que souvent, on disait, les bourgeois et ça. Et en plus, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai un beau-frère qui a travaillé pour elle-ci. Dans les jardins et sur les terres, il apportait le nécessaire pour ses plantes et tout. Alors, c'était un des chênes de Sainte-Flavie. Puis elle le connaissait très bien. Puis il est tellement heureux de voir que finalement, ça a donné ce qu'on voit maintenant. Mais elle a dit qu'elle était une femme gracieuse. Et à chaque fois que je l'ai rencontrée, j'étais toujours étonnée de l'avoir portée la cravate. Pour elle, c'était un symbole. Je suis à peu près sûre. Je ne l'ai pas vue écrite nulle part. Mais qu'elle était capable de réaliser des choses qu'on n'aurait attribuées qu'aux hommes. Elle était capable de les faire, ça aussi. Donc, elle a fait avancer les femmes à sa façon, quoi. Oui. Oui. Alors, ouvrir des volets. Oui, allez-y. Comme si la femme n'était pas faite que pour avoir des enfants et faire le ménage. Elle aimait la chasse, la pêche. Elle était une femme d'une grande ouverture. Et quand elle est revenue à Montréal, ce que j'ai trouvé triste, c'est que la fin de sa vie, elle l'a vécu seule. Je me dis, si je l'avais connue dans le temps, je pense que je l'aurais emmenée chez moi. Elle était aimable. Je suis certaine, votre roman historique nous fait découvrir une femme vraiment, comme le titre le dit, une bourgeoise d'exception, une femme, et comme je le disais tantôt, Alexander Eiffel, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Ah oui. Ce n'est pas seulement que la créatrice des Jardins de Métis, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est l'œuvre de sa vie qu'elle laisse derrière elle, si on peut dire. Pauline Ville, autrice de ce livre, Une bourgeoise d'exception, la femme derrière les Jardins de Métis à Québec et chez Québec-Amérique. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Bonjour, Alexander. Ça me fait plaisir de vous voir avec le projet. L'an prochain, de vous accueillir au Salon du livre, pas virtuel, on l'espère aussi. J'espère. Avec votre nouveau volet de cet orage. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se le dit au revoir. Alexander Eiffel, directeur des Jardins de Métis, arrière petit-fils d'Else Eiffel. Merci beaucoup. Merci, Richard. D'abord, d'avoir accepté de participer à ce projet-là, malgré vos réticences au départ. Je pense qu'on y apprend beaucoup de choses et peut-être que l'oncle pourra te dire à ses neveux, ses nièces, il faut que tu lises ça, tu vas comprendre pourquoi je suis passé. Oui, c'est un mot de voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Un beau défi. Merci, Alexander. C'était un beau défi. Au revoir. Au revoir.